dans tes vignes alors où est-ce qu'on se situe maintenant en particulier présentement là je suis dans les vignes juste à côté du domaine donc sur les comme vous pouvez le voir sur les coteaux du mont brouilly le mont brouilly qui est juste juste derrière moi qui culmine à 484 mètres et toutes les vignes qui sont vraiment à flanc de collines ici on est sur la partie sud on est orienté plein sud comme vous pouvez le voir et toutes ces vignes là elles ont cette typicité sur la partie sud du mont brouilly on est sur un terroir de roche bleue très particulier qui est une roche d'origine volcanique un granit volcanique qui date de la formation de la chaîne des alpes et et là vraiment c'est les vignes un peu emblématique du domaine puisqu'on est on est au coeur de on est au coeur vraiment du domaine tout autour alors ce qu'on voit ce que vous voyez tout autour un peu plus loin on est sur l'appellation brouilly qui est un petit peu plus vaste mais là vraiment ici sur les pentes du mont brouilly on est sur l'appellation côte de brouilly qui est un petit peu plus confidentiel 300 hectares contre 1300 pour brouilly et nous on aime à dire que le côte de brouilly il est un petit peu moins répandu parce qu'on l'a un peu gardé pour nous vu qu'on en produisait moins d'accord voilà mais on est vraiment ici sur ces roches bleues là on a vraiment des terroirs très élégants très fin pour aller pour aller pour bonifier le gamme et en fait c'est vraiment vraiment hyper intéressant et donc j'affectionne tout particulièrement ces vignes et en plus alors si je me permets de tourner un petit peu je vais prendre la main sur le téléphone ici on est dans des vignes qui sont qui sont dimensionnées vraiment plutôt jeunes et pour travailler en agriculture biologique en agroécologie et puis si on se tourne juste juste derrière on a des vignes je sais pas si tu vois bien là ouais je vois bien c'est clair alors alors là on a des vignes qui ont plus de 100 ans d'accord wow ok que toutes que toutes les générations ont vu passer d'accord alors qui nous qui nous demandent forcément beaucoup de temps d'entretien c'est plus facile à c'est plus dur pardon à entretenir notamment en agriculture biologique mais par contre on a on a des on a un rendu qualitatif qui est vraiment intéressant et du coup voilà on a j'aime bien cet endroit j'emmène souvent des clients ici parce qu'on a d'un côté ces vignes ces très vieilles vignes auxquelles on tient beaucoup qui font partie vraiment de l'histoire du domaine très très qualitative et puis ici une amorce du projet agroécologique pour aller pour transformer notre vignes mais super et toi ton projet ce projet là ça commence quand exactement parce que ça c'est vraiment une nouvelle direction tu as l'habillage tout ça c'est en train de changer quand est-ce que tu tu arrives sur le domaine pour prendre en charge et prendre cette nouvelle direction alors moi mon histoire dans le beaujolais elle commence quand je suis né originaire du beaujolais amoureux de ma région fervent amoureux de ma région que j'y reviendrai un petit peu après mais parce que ça a une importance mais c'est vrai que c'était je suis pas parti au départ dans cette direction de vigneron le vin est devenu assez tôt je suis devenu adulte une passion mais j'étais parti dans un autre métier j'étais à paris pendant pendant une dizaine d'années je travaillais certain dans un tout autre domaine et puis et puis en fait mes beaux parents qui avaient eux un domaine ce domaine là le domaine des roches bleues arrivés à la retraite sans que personne sans que personne se manifeste pour reprendre et et donc moi amoureux de ma région passionné par le vin forcément ça m'a titillé et j'aime bien les challenges on va dire j'aime bien j'aime bien l'aventure aussi je m'intéresse de près à la transition écologique et à comment comment transformer notre agriculture pour la rendre plus positive et donc j'ai pas hésité longtemps pour faire le pour faire le saut et relever ce challenge dans lequel je m'éclate vraiment aujourd'hui et quand je disais amoureux de ma région en fait le beaujolais à des heures de gloire vraiment importante dans les années 50 60 70 et puis après il ya eu un petit creux voilà on le sait et depuis depuis quelques années il ya vraiment un nouvel élan il ya vraiment une dynamique pour montrer qu'on a des terroirs magnifiques un cépage que beaucoup beaucoup de gens dans le monde nous envient aujourd'hui par rapport à la tendance de consommation et du coup participer à ce renouveau là à ce petit peu rendre justice à ma région que j'aime que j'aime tant et ben ça me ça me beauté vraiment donc voilà si j'ai relevé le challenge pour arriver ici voilà un petit peu en quelques mots mon histoire et aujourd'hui avec avec fred qui est derrière moi et qui tient à mon qui me sert de porte porte portable et ben on s'éclate tous les deux à donner une autre direction à ce domaine tout en respectant la tradition voilà les les choses qui se faisaient très bien mais l'idée c'est de c'est de basculer un petit peu sur voilà sur des choses qui nous tiennent plus à coeur et qui et qui vont un petit peu plus dans le sens de de nos valeurs actuelles voilà donc on s'éclate à faire ça ben super j'ai j'adore ton vin et on est vraiment enthousiastes de lancer ça en novembre je pense que c'est des vins qui ont beaucoup d'originalité qui sont aussi pour moi sont très liés au terroir même avec cette originalité est ce que tu peux nous donner vite fait par 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 vin qu'on va importer un petit peu les les trois vins et un petit peu les caractéristiques alors tu es là tu peux commencer avec celui là le côte de bruit alors si tu veux alors ouais avec le côte de bruit donc le le premier côte de bruit la barraquée sur lequel on avec lequel on va travailler ensemble c'est un c'est un c'est une cuvée qui est issue d'un parcellaire bien particulier un tout petit peu après et quand je suis arrivé sur le domaine je ce parcellaire là me m'intrigué puis il est un petit peu différent de celui sur lequel on est là ici un poil différent mais ça me semblait quand même intéressant d'aller chercher un petit peu ce que ce que ce terroir avait de particulier et donc du coup dès la première année on a choisi de le vinifier seuls en parcellaire et et on n'a pas été déçu loin de là et tu peux tu peux expliquer tu peux expliquer à nos amis le nom du de de la cuvée alors la cuvée s'appelle la barraquée elle provient du lieu dit qui s'appelle le conroy sur un sol de de granit un mélange de granit bleu et de granit rose c'est ce qui fait son originalité et alors pourquoi la barraquée parce que en fait en pendant à la croquante bon je parlerai juste après l'idée c'était de montrer aussi que avec des terroirs sommes toutes assez proches on peut arriver en travaillant d'une manière différente sur un même cépage à tirer des vins à aller chercher ou pas plus ou moins de choses sur ce terroir et avec la barraquée l'idée c'était d'aller chercher assez loin assez loin sur le terroir d'aller faire une macération plus longue toujours en macération indigène la plus naturelle possible puisque c'est ma façon de vinifier que je tiens beaucoup mais avec cette même vinification poussée un peu plus et bien on va on va aller chercher des choses différentes on va être sur des fruits plus noirs des fruits un peu plus confiturés un nez un nez violette qui est très intéressant et ça c'est vraiment des marqueurs du terroir et si on pousse pas un petit peu la vinification et bien on peut passer à côté de ces de ces marqueurs là du terroir et finalement on n'exprime pas le potentiel de notre terroir donc la barraquée l'idée c'était vraiment d'aller chercher ce terroir et de faire un vin de belle amplitude tout en restant sur un fruit très présent parce que c'est ce qu'on aime dans notre gamme et je trouve que l'alliage est bien réussi puisqu'on a un fruit qui est bien là et en même temps on a de la structure donc voilà la barraquée côte de bruit la barraquée ça veut dire quoi barraquée ça veut dire alors la barraquée c'était l'idée c'était de montrer que on peut faire des vins qui ont une belle charpente tout en restant soyeux velours et sur le fruit voilà alors la prochaine cuvée en parlant de laquelle alors et ben puisque j'ai parlé de la barraquée on peut parler de la croquante la croquante l'idée c'était moins de mettre en avant un terroir pour le coup mais plutôt de mettre en avant le cépage le gamay avec son côté très fruité ce qui plaît beaucoup ce côté friand ce côté vin hyper accessible ça c'est quelque chose sur lequel quand je suis arrivé au domaine aussi je voulais je voulais travailler là dessus c'est que j'ai une gamme de vins vraiment spécifique de terroir mais je voulais aussi avoir des vins qui soient accessibles des vins avec lesquels on peut se faire plaisir facilement sans sans être ultra connaisseur avec une buvabilité très précoce et c'est ce que j'ai recherché vraiment avec la avec la croquante puisque sur le sur notre cépage gamay on peut vraiment aller chercher ce type de vin donc on a une macération plus courte on est sur 7 jours en 2020 l'idée c'est d'être entre 6 à 8 jours en grappe entière en macération carbonique avec le résultat recherché c'est rester sur les petits fruits rouges la framboise la fraise la cerise un peu fraîche et puis une buvabilité voilà très facile quand on ouvre la première bouteille souvent on pense déjà à ouvrir la deuxième et ça c'est un très bon marqué croquant délicieux glou glou ok et après après alors les trois loups les trois loups c'est voilà c'est un terroir bien bien particulier qui s'appelle le lieu dit s'appelle les trois loups bon la légende raconte que ça vient de trois vignerons qui se qui se qui s'entendait pas trop on va dire et que du coup qui se bouffait le nez bref moi j'ai toujours bien aimé ce côté chantant de les trois loups et du coup quand je suis arrivé pareil j'ai voulu vinifier à part ce parcellaire qui me semblait qui me semblait intéressante d'autant plus que c'est la première parcelle sur laquelle j'ai mis en place mon projet agro écologique alors projet agro écologique c'est quoi c'est que je vais réimplanter des haies et des arbres dans nos vignes pour pour un petit peu faire contre effet contre les différents chocs climatiques qu'on peut avoir absorber les chocs garder de la fraîcheur quand il fait trop chaud et à l'inverse restituer restituer de la matière dans nos sols voilà et donc cette cuvée assez naturellement sur ce terroir j'ai décidé de faire une cuvée une cuvée particulière parce que je savais que ce terroir on avait aussi dans le ventre alors là ce qui est marrant c'est que sur la parcelle qui fait un hectare on a tout le haut qui est en roche bleu pur et le bas qui est en collusion donc on a une diversité géologique au sein même de la parcelle qui donne une typicité vraiment voilà particulière et sur le vin ça va se traduire par des arômes qu'on retrouve pas forcément ailleurs un côté pétale de rose bouquet un peu fané un bouquet assez joli avec des notes d'épices et de fruits des cerises mais un peu plus kircher très très intéressant et donc on est sur une vinification c'était aussi la première vinification d'approche la plus naturelle possible sur le domaine voilà donc en levure indigène non filtrée et avec un rendu superbe alors je l'ai je l'ai fait parce que voilà parce que c'était possible donc donc voilà sa belle cuvée aussi les trois c'est super c'est une cuvée très il y a beaucoup de d'énergie dans cette cuvée on le sent c'est c'est une cuvée qui que j'ai beaucoup apprécié je pense qui que beaucoup de gens vont vraiment aimer ici aux états unis ok mais super c'était un super compte rendu de ce que tu es en train de faire il ya que